Aujourd'hui, nous allons tailler un rosier ancien. Alors, qu'est-ce qu'un rosier ancien ? Un rosier ancien, c'est une variété hybride qui a été créée avant la Seconde Guerre Mondiale. Pourquoi cette distinction rosier ancien-rosier moderne ? Ce qu'il faut savoir, c'est que les rosiers anciens, ce sont des rosiers qui fleurissent sur du vieux bois, contrairement aux rosiers modernes qui, eux, fleurissent sur du bois de l'année. Donc, un rosier ancien, c'est un rosier qui fleurit abondamment, mais sur une période assez courte, tandis que les rosiers modernes, eux, fleurissent toute l'année sur une période beaucoup plus longue. Alors, pourquoi est-ce qu'on taille un rosier ancien ? Eh bien, le rosier ancien se taille généralement de novembre à mars. Chez les rosiers anciens, on va chercher à limiter la hauteur, nettoyer le bois mort et faire du jour sur le centre. Je vais vous faire voir comment faire. Tout d'abord, on va épointer le rosier sur la hauteur, c'est-à-dire qu'on va rééquilibrer la silhouette. Donc là, j'ai un rosier qui mesure environ 1m80. Je vais lui couper à peu près 40 cm de branchage, de façon à l'équilibrer dans un premier temps. Ça fait depuis trois ans qu'il n'a pas été coupé. Mais les rosiers anciens, c'est bien de les couper tous les deux ou trois ans, pas plus. Donc voilà, maintenant que mon rosier est limité en hauteur, ce que je vais chercher à faire, c'est à couper toutes les branches qui partent vers l'intérieur, ainsi que tout le branchage mort. Cette branche-là, elle est dirigée vers l'intérieur, donc je ne me pose pas de questions, je la coupe systématiquement. Oui, alors là, quand le sécateur ne suffit plus, il faut passer aux choses sérieuses et se munir d'un gros sécateur à bras, ou éventuellement une scie, pour supprimer quelques branches principales. Cette branche-là, elle est quasiment morte. De toute façon, elle ne me donnera plus de fleurs, donc je ne me gêne pas, je la coupe à ras. Voilà, mon rosier est terminé. J'ai supprimé les branches qui se entrecroisent, le bois mort. J'ai supprimé aussi les petites branches malingres, les petites branches hétives, et j'ai éclairci considérablement le cœur. Quand on fait une taille d'éclaircissement, ce qui est très important, c'est qu'on ait en tête qu'un oiseau puisse faire son nid au cœur de l'arbuste. Une dernière chose, enfin, sachez que lorsqu'un rosier vient d'être taillé, il a besoin ensuite d'un apport nutritif très important. Donc, mettez-lui 2-3 fourches de fumier bien décomposées, et ça l'aidera à mieux fleurir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada